Géraldine choisit la tenue qu'elle exposera dans sa vitrine pour les soldes. Dans cette boutique du centre-ville de Bastia, tout sera soldé entre moins 40 et moins 50% dès mercredi prochain. Pourtant, la commerçante n'a pas encore fait de promotion et elle ne croit pas vraiment au pouvoir des soldes. De toute façon, elle ne peut pas rivaliser avec les grandes enseignes. Je pense que l'engouement des soldes n'existe plus aujourd'hui, avec surtout Internet ou des sites de vente privée. Nous, avec des petits magasins multimarques, on a plus de difficulté à faire des ventes privées en dehors des périodes de soldes. On serait perdant. Commerçante, mais aussi créatrice. La jeune femme espère par contre profiter de cette période pour faire découvrir sa ligne d'accessoires de mode. Alors sachez que nous avons les ventes privées actuellement. De 20 à 50% de rabais depuis début décembre, mais uniquement sur certains meubles exposés. Et ce sera pareil pendant les soldes. Car dans ce magasin de luxe, on ne brade pas les classiques. Les soldes servent à libérer de la place dans le showroom. Chaque produit est fabriqué en atelier spécialement pour le client. Comme nous avons deux collections par an, on est obligé de réactualiser notre stock tous les six mois. Parce que là, au mois de février-mars, on va voir la nouvelle collection qui va rentrer. Du côté de cette parfumerie, on enchaîne les opérations commerciales toute l'année. Pas de grande différence avec les soldes. Mais pendant cette période, ce sont les rabais pratiqués par les commerces voisins qui changent la donne. Nous avons les compteurs dans notre magasin. Et on s'est rendu compte que là, sur le long de l'année, on a eu environ 15% de fréquentation en moins sur l'ensemble de l'année. Donc là, on espère, avec l'effet des soldes, avoir un afflux de clientèle supplémentaire. Un effet qui a déjà commencé à se faire sentir depuis le début des ventes privées. Les soldes d'hiver dureront six semaines jusqu'au 19 février.